Eh bien, salut à tous et bienvenue sur le blog Café du Foot. On s'était quitté dimanche soir à l'issue des 4 premiers 8e de finale. On connaît désormais l'affiche des quarts de finale, puisque les 4 derniers 8e qui ont eu lieu lundi et mardi ont rendu leur verdict. Donc dans l'ordre, les Pays-Bas ont battu la Slovaquie, 2 buts à 1. Et se sont ainsi donné le droit d'affronter en quart le Brésil, qui lui s'est facilement débarrassé du Chili, 3 buts à 0. Et puis mardi, on a eu d'abord droit dans l'après-midi à un soporifique Paraguay-Japon. Soporifique, car peu d'occasion de buts. 0-0 à la fin du temps réglementaire et de la prolongation. La décision s'est donc faite au tir au but, où le Paraguay s'est imposé 5 tirs au but à 3. Et donc le Paraguay rencontrera pour sa part en quart de finale l'Espagne, qui elle a battu son cousin ibérique, le Portugal, un but à 0. Bon, j'ai été énormément déçu par le peu d'esprit d'entreprise du Portugal côté offensif, puisqu'il y a eu très très peu d'occasion, que ce soit avant ou après l'ouverture du score espagnol, par David Villa, qui avec 4 buts rejoint au classement débuteur Robert Bitec et Gonzalo Higuain. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de David Villa et dans cette Coupe du Monde, et aussi dès la saison prochaine, puisque, comme vous le savez, David Villa rejoint les rangs du prestigieux FC Barcelone. Donc, résultat des courses au niveau des quart de finale qui auront lieu demain vendredi et samedi. En haut de tableau, nous aurons droit à un inédit Uruguay-Ghana, qui pourrait permettre au Ghana, en cas de victoire, d'être la première nation africaine à se hisser dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Donc, quel symbole ce serait pour cette Coupe du Monde organisée pour la première fois sur le continent africain ? Nous aurons ensuite droit à Brésil-Pays-Bas, qui est vraiment l'affiche de ces quart de finale, sans oublier l'autre choc dans le bas de tableau entre l'Allemagne et l'Argentine, qui sera un peu une revanche du Allemagne-Argentine d'il y a 4 ans, où les Allemands avaient éliminé au tir au but les Argentins. Mais le souvenir qui me reste de cette rencontre, c'était surtout la bagarre générale qui avait suivi le coup de sifflet final. Donc, chaude retrouvaille en perspective entre la Mannschaft et la Selection Argentina. Et puis, le dernier quart de finale aura lui aussi un accent hispanique, puisque l'Espagne affrontera le Paraguay. Voilà, écoutez, moi je vous propose de vous retrouver soit dimanche, soit lundi ou plus tard, pour débriefer ces quart de finale, dont le verdict nous permettra de connaître les affiches des demi-finales qui, elles, auront lieu mardi et mercredi prochains. Salut à tous, bonne soirée, bon week-end.